bonjour à tous alors je fais une petite vidéo tuto aujourd'hui pour les prises au bd2 elm 327 pour ceux qui trouveraient l'erreur interface introuvable donc moi j'ai trouvé une petite astuce je sais pas si ça marchera pour vous mais mon l'occurrence a marché j'ai passé quelques jours à trouver le fautif et et puis voilà donc c'est va falloir installer quelques logiciels tout ce que je vais vous montrer il y aura des liens dans la description désolé pour l'avoir un petit peu enrhumé donc on va faire test si j'ai bien l'interface introuvable donc là l'occurrence j'ai pris scan master on pourra essayer avec scan tool au bd facile ça sera exactement pareil donc connect donc là il va chercher normalement le baud rate moi je suis à 15000 j'ai plus combien donc c'est pas là voilà à 115 1200 et là en l'occurrence voilà interface de fond bon on va quitter le logiciel on va essayer avec un autre on va aller sur internet on va aller sur le site renault link on va télécharger le logiciel renault link et les pilotes voilà je mettrai les liens dans la description ça sera vite fait hop une fois ça fait voilà moi ils sont déjà là alors ça on va le désiper surtout à ne pas oublier de faire c'est de désactiver dans la sécurité protection contre les virus gérer les paramètres à la protection en temps réel surtout le désactiver il faut le désactiver parce que au moment de l'installation de renault link il ya le fameux fichier qui nous faut qui est considéré comme un virus je vous rassure c'est pas le cas et voilà donc on va l'installer ça prend un petit moment voilà on installe de l'autre côté là on a les drivers donc je sais pas si normalement c'est pas comme ça que vous allez la voir mais je vous mettrai le lien parce que normalement c'est pas ils sont pas des ip c'est un point exé que moi j'ai des ip et bon vous installez le driver normal et tout ira bien en attendant ça on peut aller dans ce pc gérer j'ai son air périphérique on regarde si dans contrôleur de bus usb après avoir installé le le driver on a bien usb c'est à l'accompagnon terre on peut aller dans propriété de celui ci avancé mettre en oeuvre un port comme virtuel ça en est bon on descend tout en bas on va dans le port comme et lpt voilà et ça c'est la valise moi les brancher là donc il me l'a reconnu tout de suite vous pouvez double cliquer dessus paramètres du port avancé et là choisir le numéro du port si on veut dit que il est en cours d'utilisation quoi que ce soit vous faites annuler de toute façon il vous met directement un port libre donc moi je suis un parce que ça sert à rien que je le fasse voilà là c'est terminé finish il est ici donc là on va faire un clic droit sur ça ouvrir l'emplacement du fichier et on va aller sur ifprep2 clic droit exécutant en tant qu'administrateur oui et là on va cliquer sur celui ci on clique voilà succès foule c'est que c'est folie excusez moi mon en clair donc il a bien changé le baud rate on fait ok on fait ça on fait ça on peut même ouvrir le maintenant qu'on a fait ça on ouvre le logiciel tac vous pouvez paramétrer directement là ici donc interface type en serial port là nous on est en com3 tout à l'heure mais moi je mets auto detect voilà vu qu'il sera automatiquement en 115 1200 ici check 9000 on peut l'enlever on fait ok et la connecte et regardez bien en bas comme 3 et dès qu'il va passer à 115 mille interface il va s'allumer voilà et là il a détecté bon là il n'est pas branché à la voiture donc forcément ça me dit déconnecté mais voilà le problème est résolu normalement vous le branchez à la voiture le logiciel est opérationnel voilà donc si vous avez aimé la vidéo un petit pouce bleu si vous avez des questions n'hésitez pas je réponds à tous les commentaires on vous souhaite une bonne journée salut